C'est l'assaut final contre un symbole du régime du colonel Bacar, la brigade de gendarmerie de Lille. Les troupes comoriennes, appuyées par l'armée tanzanienne, sonnent la charge et elles ne font pas dans la dentelle. Sur la route de la corniche, la progression se fait chargeur après chargeur, mètre par mètre. Il y a des tireurs embusqués, les soldats essuient des tirs. C'est sous un déluge de feu que la colonne avance. Sur le bord de la route, des partisans du président Bacar sont arrêtés, sans ménagement. Les militaires affirment avoir trouvé une requête dans sa maison. L'homme a beau crier son innocence, il est fait prisonnier. Les militaires pénètrent enfin dans le Pentagone, comme on le surnomme ici. Mais le bâtiment est vide, les gendarmes enjoinnés ont pris la fuite. Alors tous les bureaux sont fouillés à la recherche de prises de guerre. Un vieux mortier, des radios, les soldats laissent éclater leur joie. On est là pour s'amuser. On est là pour protéger la population enjoinnée, puisqu'ils sont décomorés aussi, comme les maorais. Et ça ne va pas se passer comme ça. A peine le temps de poser pour la postérité, devant le drapeau de l'île d'Anjouan, et la colonne repart. Les soldats doivent faire jonction avec d'autres troupes qui sont accrochées près de l'aéroport. Les fidèles du colonel Bacar résistent. Malgré ces combats, malgré les risques, à l'arrière de cette colonne, les jeunes de la ville sont venus apporter leur soutien à leur nouvelle armée. Sous-titrage Société Radio-Canada